Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter le principe physique du fonctionnement de la balance de coton. Inventé en 1900 par Aimé Auguste Coton, cette balance se permet d'effectuer une mesure directe de l'intensité du champ magnétique. Par compensation de deux forces, d'un côté les forces de la place et de l'autre côté le poids, c'est-à-dire les forces de Newton. La balance de coton peut être modélisée par ce schéma. La partie gauche correspond à un bras de levier de la balance avec un plateau à son extrémité, sur lequel on peut venir y déposer des masclets gradués. L'autre bras de la balance en rouge constitue un circuit électrique, dont l'intensité est égale à l'intensité délivrée par un générateur relié à l'aide de bornes de branchement situées sur le pied de la balance. Le cercle bleu correspond à la zone d'influence du champ magnétique extérieur B que l'on souhaite déterminer. Alimentons le circuit électrique en rouge avec une intensité de 5 ampères. On observe un basculement de la balance vers la droite. Cela peut être expliqué par l'apparition d'une force vers le bas au niveau de la zone d'influence du champ magnétique. Nous allons regarder ce qu'il se passe. Examinons tout d'abord les forces qui s'exercent sur la partie du circuit électrique plongée dans le champ magnétique. La force de la place élémentaire est donnée par D de F égale à I, l'intensité du courant électrique, fois le déplacement élémentaire le long du circuit électrique, DL, vectoriel B, le champ magnétique. Cette relation permet dans un premier temps de trouver la direction et le sens des forces magnétiques exercées sur le circuit. Pour les deux portions de cercles en rouge, les forces de la place sont radiales et dirigées vers O, le centre d'équilibre de la balance. Du fait que ces forces sont radiales, celles-ci ne vont pas intervenir dans l'équilibre de la balance. Pour le segment de fil qui contient le point D, la force de la place est verticale et dirigée vers le bas. Elle se calcule en intégrant la loi de Laplace sur la portion de fil contenant le point D de longueur L. En supposant que le champ magnétique B ait une intensité grand B selon EX et que le déplacement sur cette portion DL est selon EY, après intégration, on trouve que la force de la place est égale à moins I, l'intensité du circuit, fois L, la longueur de la portion contenant le point D, fois l'intensité du champ magnétique B selon EZ. A l'autre extrémité de la balance, en C, la seule force exercée est le poids, dirigé vers le bas, dont l'intensité est proportionnelle à la masse des maselettes placées sur le plateau, fois G. Calculons maintenant les moments de ces forces par rapport au point O, le centre d'équilibre de la balance. Le moment du poids est égal au vecteur OC vectoriel P. Après calcul, on trouve que le moment du poids est égal à la longueur OC fois la masse M placée sur le plateau, en C, fois G, dirigé selon EX. Pour le moment des forces magnétiques, on a deux cas possibles. On a la force exercée sur la portion qui contient le point D, de longueur L, qui donne un moment de la force magnétique proportionnelle à OD, la longueur entre le centre de la balance et le point D, fois l'intensité du circuit, fois L, la longueur de la portion du fil, fois l'intensité du champ magnétique grand B, le tout, dirigé selon EX. Or, nous avons vu qu'il existe aussi des forces magnétiques sur les portions de cercle. Ces forces étant radiales et centrées en O, le moment de ces forces par rapport à O est nul. Nous ne sommes donc pas à prendre en compte pour écrire les conditions d'équilibre de la balance, qui fait le bilan des moments par rapport à O. Écrivons l'équilibre de la balance, qui se traduit par l'égalité des moments. Donc, le moment du poids est égal au moment de la force magnétique exercée sur la portion de fil de longueur grand L. Dans la plupart des balances de coton, les longueurs OC et OD sont égales. On peut donc simplifier et obtenir la relation suivante. M fois G est égale à l'intensité I du courant électrique, fois grand L, fois l'intensité du champ magnétique grand B. Du côté gauche de la balance, la masse M permet l'équilibrage. Une fois l'équilibrage effectué, nous pouvons appliquer la formule d'égalité des moments et en déterminer l'intensité du champ magnétique B, qui est égale à M fois G divisé par l'intensité I du circuit électrique, fois grand L. Et puis, on va voir l'intensité I du courant électrique, fois grand L.